Bonjour, je m'appelle Rosa Aguilera et je vais faire un tutoriel aujourd'hui sur Ecapada Galamasana, une position sur les bras, d'équilibre sur les bras, qui travaille aussi beaucoup les cintres, la flexibilité des hanches et qui a quelques trucs difficiles à saisir. Donc on va commencer tout simplement par un échauffement. Je vous invite à joindre vos mains dans la poitrine, connectez les pouces avec l'esternum, inspirez, expirez, activez votre nombril vers la colonne et inspirez, expirez, portez vos deux mains, calme vos bras vers les cils, inspirez, expirez vers la droite. On peut plier légèrement notre genou gauche sur la pression, on inspire, on revient, expirez vers la gauche, on inspire, on revient, on attrape les côtes gauches, on inspire, on y va vers la droite, on revient et on change, coudre, on revient ici, on crochète les deux mains, un calime au drap, on inspire ici. Expirez, flexion vers l'avant, les pieds parallèles, la poitrine, bien activée, vous pouvez plier les genoux aussi bien sûr. Inspirez, réveillez au centre. On jouera les deux mains en simple, on va tourner les poignets dans les deux directions, poussez les cintres de la main et relâchez la poitrine vers l'arrière. Inspirez, très bien. Encore une fois, poussez les cintres de la main et inspirez, très bien. Inspirez ici, rotation de l'épaule en arrière. 4, 5 et en avant. 5 répétitions, encore une fois, je vais faire un grand saut. Ashtapadasana et inspirez ici. Durgasana, j'ai tourné les orteils à l'extérieur. Activez toujours votre nombril vers les cintres. Et on va passer à Ashtapadasana, d'un côté et de l'autre. Vous pouvez soulever votre talon ou les garder complètement appuyés. Les deux options sont possibles. Inspirez et expirez. On peut appuyer les l'ombre au centre. Si on a besoin. Inspirez, appuyez vos mains. Tournez légèrement les sorties à l'intérieur. Inspirez, bras à l'hita, paddhattanasana. Si vous êtes habitués, vous pouvez essayer en vigne à ça, en allant vers Shushasana ici. Les mains alignées avec le talon. J'inspire, j'inspire, j'inspire et je décolle les jambes. J'inspire et je reviens. Ne faites pas cet exercice si vous n'êtes pas déjà habitués avec Shushasana. Inspire, rotation interne des épaules. Maintenant, mes joueurs me sont tournés vers l'extérieur. Quatre, cinq, inspire et reviens. Hop. On va maintenant tout simplement passer à un propadhasana plusieurs fois. Je plie mes yeux et je cherche l'équilibre sur mes talons. Inspire, expire. 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 Si tu es très sûr de toi et que tu te sens très ça laisse, fermez les yeux et essayons. Inspire. Encore une fois. Inspire. Essayez de ne pas porter votre poitrine vers le genou et de maintenir le sommet de la tête aligné avec les sacros. Et de là, on va tout simplement inspirer et passer le poids sur une chambre. On peut garder les deux pieds au décollé. Hop. Et on revient. Si vous avez des difficultés, vous pouvez tout simplement appuyer deux doigts. Inspirez. Appuyez votre talon. Version avancée. Hop. Et on revient. Inspirez. Et on revient. Inspirez. Et on revient. Appuyez les deux mains. Passez en position du diamant. Inspirez ici. Expirez. Crochetez vos mains. Badasana. Inspirez. Révenez. Brapadasana. Expirez. Flexion vers la main. Les pieds sont en sable ou écartés d'un parallèle de distance. Expirez. Expirez. Inspirez. On va porter les genoux gauche vers la poitrine. Vous pouvez microplier la jambe de base si vous avez besoin. Expirez. Croissez la jambe gauche devant la droite. On va essayer de descendre à Prapadasana. D'abord, on va appuyer une main coupe. Et après, on va tout simplement descendre ici et maintenir trois respirations. Les deux doigts peuvent être appuyés où on cherche l'équilibre. Hop. Essayez d'activer votre nombril. C'est ça qui m'aide à maintenir la position. Cette position est très importante pour la proprioception du pied. Et là, je vais pencher vers ma droite, appuyer mon pied et passer l'autre pied à gauche dans cette variation de Badasana. Inspire ici. Expire. Regarde devant le ciel. Tu peux pointer ton pied si ça te paraît plus adéquat ou revenir et appuyer l'avant-bras. Un, deux. Et trois. Inspire. Très bien. Croissez les deux genoux pour entrer en à Prapadasana. Peut-être que dans cette position, vous n'arriverez pas à aligner le talon avec les genoux. Donc, vous pouvez aussi le porter près du bassin. Inspirez. Expirez. Expirez. Maintenez vos mains à niveau des chevilles. Expirez. Expirez ici. Trois respirations. Inspirez bien. Très bien. On va décrocher les jambes. repassez en Prapadasana. Les pieds ensemble. Les genoux ensemble. Et revenir. On y va de côté droit. Inspire. Expire. Flipe ton genou. Et descend. On maintient. Trois respirations. et Kapala Pratadasana. 1. Inspire ici. 1, 2. Essaye de trouver l'équilibre. Et 3. Pâche. Vers ton côté gauche. Applique ton coude. Oh, ta main. Toujours bien ouvert. Les doigts de la main. La pomme. En contact avec les sols. Inspire. Et expire. Inspire. Trois respirations. Ici. Très bien. Vers le centre. Gokasana. Inspire. C'est probable qu'un côté soit légèrement différent de l'autre. Expire. Inspire. Inspire. Inspire bien. Super. Délat. Hop. On va revenir ici et repartir en Ekapala Pratadasana. Pratadasana. C'est la position dans laquelle on est appuyé juste sur les sorties. J'inspire. J'appuie. Deux doigts. J'inspire. Flexion en avant. J'inspire. Et je croise la jambe droite et vers la gauche. Oui. Je vais ralentir un tout petit peu mon talon vers l'essai. Et aller loin. Flexion en avant. Je place mes coudes sur les genoux et sur les dos de pied. J'inspire. Et j'étire ici. Si je peux, hop, je décroche mon pied. Et je reviens. Trois vinyasas. De cette façon. Inspire. Passe ton poids. Décolle. Et reviens. Inspire. Passe ton poids. Décolle. Et reviens. Inspire. Poussez contre vos bras avec votre pied. Et évitez que les coudes viennent à l'extérieur. Inspire. Vascule. Expire. On peut appuyer légèrement les fronts si on avait soin. Haut. Les mantres. Pour revenir. Je croise ici. Et je me détends pendant trois respirations. Et on va passer à la position du cheval. Inspire ici. Comme vous voyez. Je n'ai rien changé de la position de mon genou. Et pour passer directement à l'autre côté. Je vais appuyer à nouveau mon bras droit. Teindre ma jambe. Et venir ici. Antirakarasana. Inspire. Expire. On change les côtés. Très bien. On repare ici. Pratadasana. J'inspire. Flexion. En avant. J'inspire. J'inspire. Et je porte la jambe gauche. Sur la cuisse. Vous pouvez choisir l'endroit. Il ne doit pas dépasser les genoux. Et il ne faut pas rassembler les deux genoux. Réveillez côté gauche. Je place. Bien mes deux coudes. Et je pousse aussi. Avec mon pied. Inspire ici. Et expire. Si vous ne pouvez pas décoller. Vous pouvez aussi appuyer votre genou. Ça. C'est très important. C'est le moment de basse pour la navane. Donc n'essayez pas de ne pas aller vers le sol. Sinon d'aller direction. Au bout de votre tapis d'un côté et de l'autre. Inspirez ici. Et expire. Ouvrez vers la colonne. Poussez. Poussez. Poussez dans la l'autre direction. Poussez vers le ciel. Essayez de balancer votre pied et votre tête. Inspirez. Atterrissez ici. Les talons sont centrés. Légèrement à gauche. Inspire. Expire. Expire. J'inspire. Je reviens. J'appuie mon pied. Et là, je devrais faire Tamatkarasana de l'autre côté. donc je tins cette jam j'appuie mon pied et je switch inspire ici expirez bien balasana traditionnelle pour finir donc jusqu'à ici la pratique si vous voulez des variations des kapada galavasana il y a beaucoup on peut aussi passer un chaturanga après on peut faire des paja et kapada galavasana et on peut partir avec les genoux au sol si vous avez tout mal avec les poignets on peut utiliser deux briques au lieu d'appuyer les mains directement au sol et un autre très bon exercice pour entraîner les cintres c'est le lasana vous pouvez toujours hop décoller et revenir je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo merci beaucoup et namasté